Salut tout le monde et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous embarque encore une fois avec moi aux acuris. Aujourd'hui au programme, j'ai un cours avec Hey Boy ce matin et je vais voir aussi pour faire une petite séance avec Haribo. Rien de bien fifo. Nono, je ne pense pas qu'on va faire quelque chose aujourd'hui parce que hier je me suis tapé une séance avec lui et il n'avait clairement pas envie. Non mais de toute façon je ne le force pas. Je sais que Hey Boy et Haribo, quand je ne les sens pas trop motivés, j'arrive toujours à finir par obtenir quelque chose. Mais Nomad, quand il a décidé que c'est non, c'est non. Et franchement, avant deux ans, je n'ai pas envie de le faire chier, de le forcer ou quoi que ce soit. Donc voilà, je vous reprends depuis ma salle de bain. Je vais me maquiller. C'est très important de se maquiller pour plaire à ses chevaux. C'est ce que Jean me dit toujours quand je me maquille pour aller aux acuris. Il dit mais tu essaies d'impressionner qui là ? Pourquoi tu te fais belle comme ça ? Mes poneyes les gars, mes poneyes ! Bon voilà, c'est très simple. Un petit coup de liner comme ça. Est-ce que ça vous plaît ? Parce que si ça vous plaît à vous, normalement ça devrait plaire à mes poneyes. Aujourd'hui, je vais mettre un nouveau tapis que j'ai reçu. Je l'ai commandé sur Agradi. En fait, j'ai flashé. Ils avaient fait une... Où est-ce qu'il est ? Il est là. Ils avaient fait une petite publication sur leur post Instagram. C'est de la marque HV Polo. Et j'ai été influencée. Voilà. Et du coup, je l'ai commandé. Mais je le trouve vraiment magnifique. Voilà la petite beauté. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je le trouve particulièrement joli. Alors, je ne suis pas fan en soi des matelassures comme ça, tout rond. Mais j'adore. Il y a quatre rangées de cordelettes. Et moi, j'aime bien quand il y en a plein. C'est très joli. Ça vous plaît, les filles ? Pardon. Le garçon et la fille. Je croyais que c'était Lilou. Mais non, c'est Camboui. Et il y a un faux amortisseur. On a une gouttière en mèche à cet endroit-là. Voilà. Plutôt joli. Plutôt satisfaite. Je vais le tester aujourd'hui. Et pour l'occasion, j'ai sorti mon petit pantalon framboise. D'ailleurs, je suis en train de me dire. Je vais peut-être mettre en fait le bordeaux de Harcourt. Il ira mieux avec. Moi, je suis le genre de fille qui se pose des questions existentielles, les gars. La fille, elle se maquille pour plaire à ses poneys. Du coup, elle cherche le pantalon le plus adapté. Parmi tous mes pantalons qui sont là. Bon, je pense qu'il n'y a pas photo. C'est le Harcourt que je vais mettre. Pas le framboise. Bon, désolé. Harcourt, l'importe. C'est quand même mieux. Je vais prendre ma petite paire de Prodèques. Et je vais essayer de retrouver aussi ma RLM. Puisqu'à quelques semaines, non, quelques mois, pardon, des championnats, j'aimerais me refaire ma petite, je crois que c'est celle-là. RLM Club 3. Ouais, c'est ça. J'aimerais me refaire ma RLM pour voir si mes musiques sont toujours bien calées ou pas. Ouais, parce qu'en fait, je fais ma feignasse. Je reprends exactement la même que l'année dernière. Parce que rappelez-vous, si vous avez vu mes vlogs MOT, eh ben, il a sauté la liste. Donc, je suis un petit peu frustrée. Ma RLM était complètement pourrie. Du coup, j'ai envie de me la refaire. Et comme ça, je n'ai pas besoin de me casser la tête pour l'écriture, le costume et tout. J'ai déjà tout. Je crois que c'est celle-là. Ok, c'est parti. Let's go ! Je suis bien arrivée aux écuries. Il me reste 10 minutes pour préparer et à ta cheval. Bon, en soi, je pense que si je mets un peu plus de temps, ce n'est pas très grave. Vu qu'aujourd'hui, je n'ai pas cours avec ma coach de dressage. J'ai cours avec Camille, donc la monitrice des écuries. Je pense qu'elle ne m'en voudra pas si je suis un petit peu en retard. Mais j'avais prévu, j'avais mis une couverture à E-Boy hier parce qu'ils annonçaient de la pluie. Mes trois loulous ont une couette, d'ailleurs. Donc, normalement, ils ne devraient pas être trop, trop sales. C'est bien que je ne lui ai pas mis une couverture avec neck cover. J'ai juste mis une petite impère coupe-vent, en fait. Donc, il est là-bas. Ça va, je m'en sors bien. Il n'est pas trop sale. Par contre, cette couverture-là, elle est pénible. Au niveau du poitrail, tu as une partie en scratch, ici. Oui, s'il te plaît, je fais mes explications. Tu as une partie en scratch, là, là. Tu as beau la mettre, elle s'en va tout le temps. Et après, mon cheval, il est blessé. C'est nul. Bon, mon petit cheval, il est toilité. Il est pensé. Je vais casser-les. Moi, avant de monter, je vais faire mon petit pépé. Ok, oui, c'est très bien ça. Garde du poids sur ta jambe gauche et relâche à l'intérieur régulièrement. Relâche à gauche. Bien, relâche à gauche. Demande-en moins à gauche, encore. Voilà, voilà. Relâche à gauche, bien. Soutiens tes mains. Pas vers toi, vers le haut. Bien, voilà. Pour travailler qu'il s'allège, travailler sur la commissure des lèvres. Relâche à l'intérieur. Bien, ok. Et on va passer dans les bas. Garde du poids sur ta jambe gauche. Pense à tes jambes. On a fait tout l'exercice. Pense pas à tes mains. Relâche à l'intérieur. Voilà. Ça, Cassandre. Relâche à l'intérieur. Oui, ce sont tes jambes. Relâche à l'intérieur. Très bien. Très bien. Relâche à l'intérieur. Ça, c'est beaucoup mieux monté. Ok. Et intérieur, intérieur. Relâche à l'intérieur. Oui. C'est ta jambe droite. Oui. Oui. Relâche à l'intérieur. Relâche à l'intérieur. Très bien. Très bien. Tu sens ? Oui. Ah oui ? Bah oui. Tu m'étonnes. Relâche à l'intérieur. Très bien. Souffle et monte tes mains. En ligne. En ligne. Raine extérieure pour passer au pas. Pardon. C'est moi qui ai pas dit la fin de la consigne. Monte tes mains. Voilà. Raine longue caresse. On fait une pause. Donc là, il fuit dans son épaule extérieure. Donc, on le réaligne. Moins de plis. Relâche à gauche. Pour vérifier. Voilà. En fait, le fait de relâcher à gauche, ça te permet vraiment, toi, de vérifier que ton cheval se tient tout seul. Oui. Très bien. Très bien. Relâche à l'intérieur. Voilà. Déplie tes bras vers sa bouche. Au pas, il a vraiment besoin de son balancier. Très bien. Relâche à l'intérieur. Très bien. Parfait. Ça, c'est parfait. Oui. Relâche à l'intérieur encore. Et le pas. Bien. Donc, on va faire jambe gauche, graine droite et départ au trot. Tiens son épaule à l'extérieur pour qu'il parte en ligne. Oui. 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 Très bon départ. Ok. Pas plus de trots. Ce trot-là, c'est très bien. Oui. Gaine tes abdos. Soutiens tes mains. Tac. Tac. Relâche à l'intérieur. Tac. Relâche à l'intérieur. Oui. Encore. C'est pas grave si on se trompe. Oui. Relâche à l'intérieur. Relâche à l'intérieur. Bien. Avance ta main gauche. Très bien. Ouvre ta jambe intérieure. Relâche à ta main intérieure. Relâche ta main intérieure. Relâche ta main intérieure. Parfait. 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 Allez. Le cercle extérieur. Continue de relâcher à l'intérieur. Bien. Bien. Avance tes mains vers le... Voilà. Bien. Ok. Et à droite. Raine extérieure. Regarde à gauche et galop. Regarde à gauche. Très bien. Relâche à l'intérieur. Bien. Donc tes mains vers ton cœur. Pas vers toi. Oui. Parfait. Parfait. Relâche à l'intérieur. Parfait. On souffle et transition. Autre haut. Relâche à l'intérieur. Oui. Relâche à l'intérieur. Oui. Relâche à l'intérieur. Attention ton poids là. Bien en ligne. Relâche à l'intérieur. Et départ au galop. Très bien. Relâche à l'intérieur. Ne lui tiens pas la tête. Il en a besoin pour son balancier. Laisse-le se déplier. Chaque foulée avance tes bras vers lui. Vers sa bouche. Déplie tes coudes vers sa bouche. Bien. Voilà. Garde du poids sur ta jambe droite là. Bien. Voilà. Laisse-le se déplier. Garde du poids sur ta jambe droite. Oui. Garde. Oui. C'est très bien ça, Cassandre. Déplie tes coudes. Bien. Bien. Diagonale. En ligne dans tes jambes. Monte tes mains. Pas vers toi. Vers ton cœur. Bien. Au trop. On souffle. Et en ligne. OK. Attention d'être bien en ligne au-dessus de ta selle. Eh oui. Eh oui. T'as senti là ? Tu t'es décalée. C'est ta jambe droite et ta reine droite. Relâche ta main gauche. Très bien. Très bien. Relâche ta main gauche. Garde du poids à gauche en relâchant ta main gauche. Garde du poids à gauche encore. Relâche ta main gauche. Oui. Oui. Ça. Tu sens ? Ça, c'est parfait. Tu sens ? Oui. C'est autre chose. Relâche ta main gauche. Relâche ta main gauche. Très bien. OK. Et le cercle extérieur. Relâche ta main gauche. En gardant du poids et ton bassin en ligne, départ au galop à gauche. Tire ton épaule extérieur. Relâche ta main gauche. Ouais. 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 C'est très bien. C'est très bien ça, Cassandre. Ton bassin en ligne. Relâche ta main intérieure. Ça, c'est très bien, Cassandre. Relâche ta main intérieure. Oui. C'est très, très bien monté. Continue. Ton bassin en ligne. Et au trop. On souffle. Ton bassin en ligne. Très bien. Très bien. On reste à l'extérieur. Ton bassin en ligne. Rends à l'intérieur. Avance ta main gauche. Ouais. Et galop. Avance ta main gauche. Ton bassin en ligne. Très bien. Très bien. Bien. Vers sa bouche. Très bien. Un tour de piste. Très bien. Jambe gauche. Allez, on va sur la piste. Jambe gauche, reine droite. Relâche ta main gauche. Relâche ta main gauche. C'est ta jambe qui le tient. Allez. Garde du poids à gauche là. T'es tordu. Rends à l'intérieur. Tu le bloques. Tu le bloques. Rends à l'intérieur. Avance ta main gauche. Oui. Ça y est. Laisse le bouger. Avance ta main gauche, Cassandre. Très bien. Très bien. Oui. Laisse le bouger. Ça, c'est beaucoup mieux monté. Dans tes jambes. Garde du poids à l'intérieur. OK. Mets le rein long en gardant le galop. Voilà. Avance tes mains devant le garrot. Voilà. Des mains devant le garrot. Voilà. Fais un grand, grand cercle. Prends l'obstacle derrière. Des mains devant le garrot. Les deux. Voilà. Voilà. Avance tes mains devant le garrot. Franchement. Fais-le. Oui. Voilà. Super. Super. Encore. Encore. Laisse tes rênes se rallonger. Voilà. Il a besoin. Très bien. Très bien. Super. Ça. OK. On souffle les autres. Rênes longues comme ça. Voilà. Laisse tes rênes se rallonger. C'est très bien les mains devant le garrot. Voilà. Laisse les mains devant le garrot. Parfait. Voilà. Pars plus loin. Oui. Très bien. Change de main. Oui. Ça, c'est autre chose. Voilà. Va un peu plus loin. En ligne. En ligne. En ligne. Sur tes deux jambes. En ligne, là. Tu montes sur le côté, là. Oui. Très bien. Très bien, ça, Cassandre. On souffle. Et au pas. Bon, bah, c'était une chouette séance. Finalement, on n'a pas déroulé l'RLM parce qu'il a déjà bien donné. Il a chaud, d'ailleurs. Il a un petit peu mouillé, là. Il a eu bien chaud, donc c'est pas grave. Ah oui, il a eu bien chaud. Si on ne la fait pas aujourd'hui, ce n'est pas très grave. On la fera plus tard. Peut-être demain, on verra. J'allais pas t'imposer ça, en plus de la séance que tu as fait, là. Je suis contente. On a eu des bonnes sensations. C'est bien. Moi, je dis parce qu'il y a les deux zigotos derrière qu'on fin. Je vais leur enlever la couette, d'ailleurs, parce qu'il fait chaud, là. Ça vient, ça vient. Ensuite, on va faire un petit peu de l'eau. Ensuite, les petits probiotiques pour Boy, pour Banque de Nose et le sirop d'Ayboy. J'ai l'impression, moi, j'ai peur. Hop. Arribour, Arribour. Arribour. Sous-titres par Juanfrance là il est midi 18 donc ce que je vais faire hors caméra c'est que je vais balayer l'air de pensage je vais nettoyer les guêtres day boy qui sont par terre là là voilà le petit chat est en train de boire après il va retourner voir les copains je vais ramasser les crottins de mon thé et ensuite je prendrai haribo pour faire une petite séance de travail à pied ça y est les crottins c'est fait maintenant bambinus je vais essayer lui demander de me suivre haribo 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 viens on va travailler un petit peu haribo allez bambinus il est tellement bien des fois il me suit comme ça en liberté mais là il décollera pas de sa touffe d'herbe mais toi tu as déjà travaillé mon char oui tu as déjà travaillé tu as bien travaillé oui je suis partie chercher à l'école en même temps il a déjà mangé tout à l'heure donc quel est l'intérêt pour lui de venir avec moi parce que clairement là il se dit mais si elle vient c'est parce qu'elle a quelque chose à me demander alors que moi je suis peinard je suis en train de manger et entre nous si on vous laisse le choix entre venir travailler ou rester peinard dans votre canapé à bouffer vous prenez quelle option je crois que la question elle est vite répondu ça y est tu décides tu enfiles le licon tu enfiles ouais 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 alors le coup de tête dans les nichons c'était pas obligatoire en plus tu m'as mis des poils partout on y va allez on va dépoiler le petit poney le petit poney oh la la oh oui oh oui tout s'en va c'est ridicule je suis désolé mon bambinou je vais t'afficher mais regardez ce que je viens de découvrir le brossant il a une crotte décollé à son cul par des poils ou des crânes je sais pas quoi qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que ça oh je suis désolé mon coeur mais c'est sur youtube oh 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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